Revendre ses cadeaux de Noël gratuitement et sans 5 plateformes en ligne faciles à utiliser. Une paire de chaussures trop grande, un pool de la mauvaise couleur, lorsque l'on reçoit un cadeau qui ne nous convient pas et que le ticket de caisse n'est pas dans l'emballage cadeau. Il peut être délicat d'avouer que ça ne nous plaît pas. Entre laisser végéter le cadeau dans le placard pour toujours le revendre. Le choix est vite fait. Même sans récupérer la somme d'achat intégrale, un cadeau de Noël revendu évite le gaspillage. Faits un heureux et rapporte de l'argent et harcèlement voilà, on a souvent la mauvaise surprise de remarquer qu'à chaque article vendu sur certaines plateformes spécialisées, le site retire une partie de la somme gagnée. C'est ce que l'on appelle la commission et c'est comme ça que la plateforme gagne de l'argent. En échange de cette somme, le site nous permet de mettre en ligne des photos, de converser avec un potentiel acheteur et de gérer des transactions financières sécurisées. Alors où mettre en vente ces cadeaux de Noël ratés sans payer de commission ? C'est probablement le site auquel tout le monde pense lorsqu'il s'agit d'acheter et revendre des vêtements de seconde main. Vintet c'est une application facile à utiliser et qui a fait ses preuves. L'avantage pour le vendeur, c'est l'acheteur qui paie les frais d'envoi. Point. Mais aussi la commission. Elle s'élève à 5% du prix de vente et nous permet de nous débarrasser de nos cadeaux de Noël en faisant un maximum d'économies. On ne vend pas que des meubles avant un déménagement sur la Marketplace de Facebook. Les vêtements y ont aussi leur place. Et l'avantage c'est que comme tous les paiements se font en cash, il n'y a pas de commission. On peut également passer par une plateforme de paiement sécurisée comme Paypal. Mais Facebook Marketplace ne touchera rien sur la transaction. C'est idéal si l'on veut revendre de façon locale sans s'embarrasser des colis à déposer dans un bureau de poste. Si l'on ne souhaite pas revendre des accessoires de luxe, des baskets trécotées comme les dernières New Balance ou une doudoune moncler. ViteDressing est la plateforme idéale. En dessous de 150 euros, les transactions réalisées sur ViteDressing sont entièrement gratuites pour le vendeur. On peut ainsi y vendre les cadeaux de Noël qui ne nous plaisent pas à un prix vraiment raisonnable, sans pour autant les brader. Si certaines plateformes se présentent comme de véritables blocs de revente, le bon coin ne nécessite pas d'avoir de bonnes techniques de promotion pour faire de bonnes affaires et revendre ses cadeaux de Noël sans effort. Pour bien utiliser le bon coin, il suffit de poster une annonce avec de jolies photos et une annonce claire. Ensuite, que vous choisissiez une remise en main propre ou pas, le paiement peut se faire en cash ou directement par le système de paiement en ligne de la plateforme. Tout ça, sans commission. Si la revente de cadeaux de Noël nous semble parfois être une véritable corvée, il existe des solutions qui nous déchargent complètement du processus. C'est le cas de Percentil. La plateforme est parfaite pour les paresseuses qui veulent simplement gagner un peu d'argent sur les cadeaux de Noël qui ne serviront pas. Tout ce qu'il faut faire c'est commander un sac Percentil, le remplir des pièces à revendre et le renvoyer via un point relais. Les experts trient, analysent et achètent directement nos vêtements envoyés et l'on peut récupérer de l'argent sous forme de coupons à utiliser sur la plateforme ou à virer directement sur notre compte bancaire. Le seul impératif est de remplir le sac Percentil avec au moins 10 articles. Le but étant de créer une économie circulaire à un prix équitable. On conseille d'utiliser la plateforme pour des pièces en bon état mais dont la valeur n'excède pas quelques dizaines d'euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo !